Musique Je suis ravi de vous accueillir dans les salons Albert Mollat pour cette rencontre avec Philippe Claudel qui vient nous présenter son dernier roman L'arbre du pays Thoraja C'est ainsi qu'on prononce ? On prononce comme on veut parce que je ne parle pas le Thoraja donc faisons-nous plaisir Alors, nous allons dire L'arbre du pays Thoraja Permettez-moi de vous présenter brièvement Vous êtes écrivain Vous avez, en quelque sorte, accédé à un public extrêmement important avec les âmes grises, notamment Vous êtes cinéaste et vous êtes aussi un de mes collègues Vous êtes professeur Agrégé de lettres modernes, docteur Vous avez consacré une thèse à André Hardelet ce qui fait que, là encore, nous avons un point commun dans les parages du surréalisme Vous êtes en poste à l'Université de Lorraine Vous enseignez notamment l'écriture de scénarios si je ne me trompe pas Votre premier livre, vous l'avez publié en 1999 et vous êtes membre de l'Académie Concours depuis 2012 A bien des égards, il me semble que votre parcours est particulièrement riche et un peu atypique pour un universitaire dans la mesure où vous avez longtemps travaillé en prison et je crois que cela vous a marqué Alors on a l'habitude de dire que Philippe Claudel c'est un écrivain dont les livres concernent la mort Je trouve que c'est un peu réducteur Spontanément, on entend que vous êtes un écrivain de la mélancolie Pour ma part, je n'en suis pas certain J'ai l'impression que vous êtes d'abord un écrivain du passage du temps et que s'il faut vous caractériser vos livres et vos ouvrages vous êtes un auteur qui a une conscience aiguë du temps qui passe et donc de notre finitude Est-ce que cette brève caractérisation vous agrée ou bien vous avez envie de corriger mes formulations ? Alors le mot finitude m'agrée et ça me permet de saluer des amis bordelais enfin je n'ai pas mes lunettes mais je pense qu'ils sont au fond de la salle et ma Thierry Boiselet qui anime cette belle maison qui est finitude avec ce joli nom justement Oui la finitude, c'est vrai que c'était comment dirais-je c'est une conscience de ce que nous sommes de ce terme qui nous atteint et qui nous attend pour autant je suis comme vous absolument en désaccord avec tout ce qui peut me qualifier mais c'est à peu près normal puisque je pense qu'aucun d'entre nous n'est réductible à des étiquettes, à une terminologie ou même à des cases littéraires ou artistiques dans lesquelles on voudrait bien nous mettre mais en France nous avons tellement l'habitude de vouloir étiqueter les artistes et pas seulement eux qu'on a du mal à saisir parfois des parcours d'écriture ou des parcours humains qui sont comme vous le disiez un peu atypiques ou en tout cas qui ont le désir d'explorer différentes facettes du rapport que nous pouvons avoir avec notre vie avec les autres, avec le monde, avec l'histoire je pense que ce qui me caractérise si tant est que je puisse le dire parce que je n'en suis pas conscient puis si je vous avouerai que ça ne me préoccupe pas d'ailleurs moi ce qui me préoccupe c'est de faire des choses mais il me semble que si j'écris des livres si j'essaye de faire des films si j'ai mené des expériences d'enseignement dans des lieux très différents les uns des autres des prisons vous avez rappelé ça les hôpitaux, les établissements pour handicapés physiques et d'autres endroits et des collèges et lycées plus classiques c'est que depuis longtemps je suis intéressé par la question humaine c'est à dire l'interrogation qui nous étreint qui parfois nous caresse qui parfois nous heurte quand on considère cet étrange animal que nous sommes avec cette dualité enfin moi j'en reviens très très souvent à Pascal quand même qui est un auteur qui m'a énormément marqué mais c'est vrai que cette propension à être à la fois l'homme et la bête l'ange et la bête comme dit Pascal ces deux dimensions qui nous animent que nous pouvons combattre que nous devons combattre quand elle s'attache justement à faire proliférer plutôt les cellules du mal tout cela m'intéresse beaucoup c'est à dire que je crois que ce qui est central dans ce que je fais c'est une interrogation sur le mystère humain à la fois dans ce qu'il peut y avoir de plus préoccupant mais aussi de plus beau et de plus fort ce qui fait que j'ai écrit des livres qui essayaient d'explorer un petit peu la capacité de résistance voire de résilience, de rebond comment rester humain quand le monde devient inhumain donc je plaçais certains de mes personnages dans des situations de guerre ou d'après-guerre et j'essayais de les observer ou alors devant des drames plus intimes qui tiennent à la disparition d'un enfant, d'un proche d'un amour du temps qui passe puisque le temps est un grand dévoreur mais en même temps ce qui m'intéresse c'est d'aborder tout cela sans souci tragique ou en tout cas sans souci mélancolique parce que ou alors la mélancolie moi je dirais que c'est une forme de sourire atténué vous voyez, de sourire humain mais je ne suis ni dans la nostalgie ni dans une mélancolie qui serait une forme de tristesse au contraire tout ce que j'essaye de faire et notamment dans ce dernier livre c'est avant toute chose quand même une célébration du vivant et de la vie Oui, si vous me permettez je vous lis, je vous ai lu pour préparer notre dialogue dans ce roman c'est bien un roman un roman à la première personne je ne commettrai pas l'erreur d'associer le jeu le personnage qui dit jeu à la personne que j'ai en face de moi même si vraisemblablement vous avez nourri ce roman comme d'autres dans un certain nombre de choses que vous avez vécu, observé relaté ce qui m'a frappé dans ce roman c'est le caractère je dirais contradictoire il vaudrait mieux dire oxymoïque de la façon dont vous envisagez la mort et le temps qui passe cela me paraît très net dans l'emblème que vous utilisez cet arbre du pays Toraja qui est à la fois une sépulture mais qui en même temps est l'emblème on le retrouve dans notre culture l'emblème de la vie c'est l'arbre de vie dans la mesure où il se nourrit du défunt dont il protège la dépouille et je trouve je suis très sensible à cet élément je dirais simplement en apparence de contradiction mais en fait de complexité des choses il me semble que ce que vous nous dites notamment dans ce livre c'est que les vivants que nous sommes nous sommes en dialogue permanent avec les morts et avec nos morts Oui et ce qui m'intéressait si vous voulez c'était de me servir de cet état de fait qui faisait que il y a quelques années encore dans ce pays Toraja quand un enfant mourait on creusait une cavité dans un arbre on y plaçait le petit corps et on confiait le petit mort à du vivant et à partir de là ce qui m'a intéressé c'est de réfléchir sur nos propres pratiques et notre propre attitude par rapport à la mort ce qui est beau dans cette métaphore de l'art du pays Toraja c'est qu'on voit un entrelacement extrêmement intime entre la mort et la vie entre le mort et le vivant et on voit comment le vivant peut se nourrir de ce mort qui est en lui qu'il transporte en lui qu'il continue à faire vivre en lui alors que me semble-t-il dans nos civilisations occidentales et notamment dans nos pratiques à la fois funéraires depuis quelques décennies et aussi dans notre pratique du deuil personnel ou de notre rapport à la mort dans notre vie nous n'avons de cesse de faire vraiment une sorte d'écart dichotomique de frontières extrêmement nettes entre vie et mort et surtout nous n'acceptons pas finalement que la mort prenne trop de place dans notre vie nous l'évitons nous la dénommons ou nous ne la nommons pas nous faisons tout dans une sorte de rêve un peu illusoire qui tient à l'allongement de l'espérance de vie on a l'impression qu'on rêve qu'un jour la mort sera elle-même tuée et que nous atteignons une forme d'immortalité en tout cas elle devient un élément obscène de nos existences et nous n'avons de cesse de l'ignorer ce qui à mon avis est le moyen le plus sûr pour la rendre encore plus angoissante paradoxalement encore plus présente mais dans le mauvais sens du terme et donc à la fois le livre mais plus largement le trajet que j'ai pu faire ces dernières années où comme souvent dans nos vies la mort commençait vraiment à prélever autour de moi des figures chères que ce soit mon père ma mère des amis mon meilleur ami d'autres membres de ma famille ça a été le début d'une interrogation qui me faisait comprendre qu'après le premier temps du deuil qui est toujours évidemment douloureux et tous les deuils ne s'équivalent pas entre perdre un vieux papa et perdre un enfant évidemment ce n'est pas du tout la même chose mais après le moment tragique de la disparition la douleur qui se transforme en peine la peine qui se transforme en chagrin il me semble qu'on a une sorte de protocole à créer soi-même parce qu'il n'y a pas de leçon pour ça mais un protocole à créer sur la place la dimension et le rôle que nous faisons jouer à ce que j'appelle nos morts et tout ce roman en tout cas une grande partie de ce roman et de la réflexion qu'il a nourri c'est celle que je pratique au quotidien c'est-à-dire finalement d'un enrichissement que ceux que j'ai aimés qui ont été importants pour moi continuent à me donner par-delà l'absence alors vous avez employé au début de votre intervention le terme d'entrelacement il me plaît de souligner que vos différents livres sont entrelacés il y a une intertextualité interne très forte et ce qui me permet de dire que vous n'êtes pas un écrivain de la mélancolie c'est que la mélancolie concerne les personnes qui ne font pas leur deuil en tout cas dans vos récits les personnages qui sont endeuillés font l'endeuil dès votre premier livre dans Meuse Loublis qui était Meuse Loublis c'est un roman que j'écris vers les années 96 qui paraît en 99 et qui est effectivement tout à fait l'illustration de ce que vous dites c'est-à-dire que c'est un homme qui perd sa femme très jeune et il décide de changer de géographie puisque la géographie est toujours très très importante dans ce que je fais de quitter le lieu qui est attaché à la fois à son amour pour cette jeune femme et puis à la disparition de cette jeune femme et dans une sorte d'errance il finit par arriver au bord de la Meuse dans des Ardennes un peu imaginaires et là posé pendant quelques mois voire presque une année il opère cette transmutation ou plutôt ce passage entre des terres de la souffrance de la douleur de la perte à des terres qui redeviennent celles du renouveau de la fertilité de la lumière et de la vie il rencontre une reine qui est annonciatrice de ce renouveau oui une sorte d'amorce moi j'aime bien les esquisses finalement vous me faites penser à ce personnage que j'avais complètement oublié dans Meuse L'Oubli mais qui finalement est une sorte déjà de répétition au sens théâtral d'un personnage qui va apparaître dans l'arbre du pays Thoraja où la figure d'Hélène est aussi une figure de la résurrection en permettant à quelqu'un de retourner vers la vie et de s'y ancrer fortement alors justement dans l'arbre du pays Thoraja votre personnage n'est pas un écrivain c'est un cinéaste je tiens à le souligner et au retour d'un voyage en Indonésie son meilleur ami Eugène lui apprend qui est son producteur absolument ce n'est pas son éditeur c'est son producteur mais lien de travail et lien d'amitié très fort ce qui me permet de dire que peut-être sur le mode fictionnel vous avez fait avec ce livre non pas ce que vous avez fait avec Jean Barc il y a quelques années il y a trois ans mais que ces deux livres se répondent dans la mesure où vous avez avec Jean Barc rendu hommage à votre éditeur et à votre meilleur ami tandis que ici peut-être justement ce roman c'est une manière de lui prouver si quelque part il peut voir ce que vous faites que la vie continue et que vous continuez de penser à lui et que sa pensée nourrit votre écriture fictionnelle et qu'il fait toujours son travail d'éditeur puisqu'il me fait écrire des livres alors même qu'il n'est plus là ce qui est quand même assez fort aussi mais ce qui m'intéressait si vous voulez c'est de alors ça ne concerne pas directement ce qu'on vient de dire mais ce qui m'intéressait c'est de montrer aussi à des lecteurs ce que pouvait être cette relation entre un créateur et celui qui permet sa création donc là il se trouve que j'ai pris les figures de réalisateurs producteurs mais ça pourrait être la même chose avec un écrivain et avec un éditeur celui ou celle qu'on met toujours en avant c'est l'écrivain c'est le cinéaste mais on voit rarement finalement apparaître au grand jour l'éditeur ou le producteur alors que bien entendu une création que ce soit un livre ou un film ne peut exister sans le travail fécond d'accompagnement de réconfort d'entente d'amitié d'aiguillon aussi qui peut être le rôle de l'éditeur ou du producteur donc je voulais mettre ça en scène mais pour en revenir à ce que vous dites vous avez tout à fait raison c'est-à-dire que ce petit livre que vous avez cité et Jean-Marc que j'ai commencé le jour de la mort de mon ami éditeur Jean-Marc Roberts et que j'ai publié peut-être trois mois après sa disparition c'est ce qu'on appelle en genre littéraire un tombeau c'est-à-dire un livre ou un poème un récit dans lequel on rend hommage à un être disparu et que l'on enclôt finalement dans des mots dans cette tombe que peut-être un livre donc c'est véritablement un tombeau je m'adresse à lui et il y apparaît non pas comme personnage mais comme personne et dans ce livre-là trois ans plus tard enfin entre les deux parutions et bien on a en quelque sorte une forme d'avatar c'est-à-dire que cette personne qui a existé est devenue peu à peu avec le temps et puis avec l'opération de l'écriture littéraire un personnage ou alors pour illustrer le propos différemment c'est comme si Jean-Marc c'était un documentaire et puis l'art du pays de Raja un film de fiction sur cette dimension-là parce que bien entendu le livre parle aussi de beaucoup d'autres choses mais c'est vrai que ce qui m'intéressait aussi c'est de voir comment puisque le livre témoigne enfin s'interroge sur de quoi nous sommes faits nous les vivons comment comme je le disais tout à l'heure nous gardons une place pour ceux qui ne sont plus là et comment ils nous nourrissent mais ce qui m'intéressait aussi c'est de montrer comment parfois des éléments cruels tragiques douloureux d'une vie peuvent après cicatrisation nous nourrir et produire du beau au sens le plus noble et le plus esthétique du terme en l'occurrence une oeuvre d'art en tout cas bon chaque fois que je fais un livre c'est pas pour j'ai toujours l'espérance que ce soit une oeuvre d'art oui je réagis à votre propos dans ce très beau livre très émouvant vous dites ceci pour prouver une fois encore que l'écriture est le seul moyen de se jouer du néant vous l'écrivez à l'intention de votre amie qui ne peut pas vous lire mais je pense que symboliquement c'est un acte fort et dans le roman ce qui m'a beaucoup frappé c'est qu'il y a cette période extrêmement dérangeante où le narrateur accompagne la maladie et le futur départ de son ami lorsque la disparition interviendra les cartes vont être rebattues mais pendant cette période douloureuse il me semble qu'il n'y a pas véritablement de dialogue entre le narrateur et Eugène il y a une juxtaposition de monologue et il m'a semblé que l'un prend des nouvelles l'autre on donne il y a comme cela beaucoup de pudeur chez l'un et chez l'autre et il m'a semblé que cette scène cette mise en scène mimait ce que par ailleurs dans le roman comme dans le tombeau vous énoncez quant à votre façon de travailler avec votre éditeur et ici la façon dont le narrateur travaille avec le producteur le producteur ça m'a beaucoup frappé ne discute pas véritablement le scénario où il n'y a pas d'entretien préparatoire important avec le narrateur il conseille des lectures il donne des livres et en fait il nourrit l'artiste en lui suggérant un univers et généralement il a une écoute il a une oreille qui lui permet de stimuler la création de son ami et de cet artiste j'étais très frappé parce qu'il me semble qu'il y a un parallèle entre cette méthode de travail une sorte de stimulation de la création de l'autre par le biais de l'art et par le moyen de l'art avec la façon dont le personnage accompagne jusqu'à la fin son ami oui alors il y a plusieurs choses si vous voulez qui sont contenues dans votre question ou en tout cas dans la réponse que je pourrais donner il y a cette relation très particulière de ces deux êtres ce narrateur et cet Eugène qui est son producteur à un certain moment dans le livre il fait état des conversations qu'il avait avec son ami et il dit finalement ce n'était pas vraiment des conversations c'était plutôt des monologues c'est à dire qu'un jour c'était moi qui parlais et Eugène m'écoutait et la fois suivante c'était Eugène qui parlait et je l'écoutais c'était souvent comme ça des écoutes et ce qui m'intéressait dans cette mise en scène de cette amitié un peu curieuse c'était de montrer justement que ce qui me semble essentiel dans l'amitié c'est l'écoute c'est être capable d'écouter l'autre longuement sans forcément l'interrompre sans forcément manifester sa présence trop forte en disant moi aussi je suis là j'ai envie de parler non l'amitié il me semble que c'est un don de soi qu'on fait à l'autre et notamment ce don qui est d'écouter l'autre quand il a besoin de parler certains jours plus que d'autres en même temps il y a ce lien artistique qui les unit et la question sur laquelle j'essayais de réfléchir c'était finalement comment peut-on aider quelqu'un à créer il ne peut pas y avoir d'injonction d'un producteur ou d'un éditeur en disant écoute il faut que tu fasses tel film il faut que tu écrives tel livre ça tu dois faire ça etc donc ça ne peut pas être dans une direction qui est donnée comme ça de façon trop affirmative de façon trop contrainte c'est plus dans me semble-t-il un très bon éditeur ou un très bon producteur c'est quelqu'un qui va mettre le créateur dans des conditions optimales pour qu'il puisse accoucher de sa création c'est-à-dire c'est quelqu'un qui vous fait sentir qu'il est là sans forcément être trop pesant et trop présent c'est quelqu'un qui vous fait sentir qu'il vous attend qu'il va vous lire qu'il va vous écouter qu'il va vous accompagner qu'il va mettre en place les circonstances oui les meilleures pour que soudain vous vous épanouissiez et que ces racines qu'ils sont en vous qui vont aboutir à une nouvelle histoire puissent justement se nourrir et germer et donner une plante ou un arbre intéressant donc la méthode que son ami trouve cet Eugène c'est souvent de lui offrir des livres de lui dire tiens ça devrait te plaire et le narrateur rétrospectivement se rend compte que cette nourriture qu'il lui a donnée dans des moments importants de sa vie et bien a été extrêmement intéressante pour des créations alors même que les livres qu'il lui donnait n'étaient pas forcément en relation directe avec les soucis qui étaient les siens mais alors d'un autre côté ça n'a rien à voir avec ce que nous disons le livre est aussi une façon de célébrer ce qui nous nourrit livre, musique, cinéma artiste quel qu'il soit c'est-à-dire que chaque fois que je compose un livre et encore plus celui-ci peut-être c'est une façon quand même de dresser une sorte de table d'hôte autour de laquelle j'espère que des lecteurs vont s'asseoir et prendre un petit peu ce que j'aurais dressé sur cette table et sur cette table-là il y a un certain nombre de livres donc des auteurs sont cités des livres sont cités des titres des peintres des artistes plus conceptuels des cinéastes des films des musiques parce que j'ai envie aussi que chaque livre soit une invitation à communiquer sinon à communier dans une communauté comme ça qui nous fait partager des oeuvres d'art parce que une des grandes réponses à cette question de quoi sommes-nous fait c'est quand même qu'en dehors de chair de sang et d'esprit nous sommes aussi nourris bien sûr par des rencontres humaines mais aussi par tout ce que peut nous apporter ou ce que peut nous apporter les livres les films la littérature la poésie le cinéma la danse etc ce que vous venez de dire m'incite à vous poser une question précise il y a au début de votre roman on peut lire ceci cela avait été en définitive de la chambre au dessus de la tête de mon lit là où jadis on avait coutume de placer un crucifix alors en ce qui me concerne je ne sais pas si j'ai raison mais j'ai pensé tout de suite à la montagne magique à Thomas Mann où il y a un personnage qui va comme cela dans le grand sanatorium de Davos avec le cliché de sa radio où l'on voit la caverne dans le poumon dans le poumon droit si mes souvenirs sont bons et il me semble que justement les références à la littérature à l'art d'une manière générale les références qui sont les vôtres vous les énoncez avec beaucoup de modestie sans ostensation vous ne les exhibez pas parce que vous nous montrez que vous vous nourrissez de ces livres de ces oeuvres et que elles-mêmes elles viennent en quelque sorte faire fructifier votre imagination votre monde et votre écriture oui oui je vous remercie de dire ça parce que c'est évidemment tout sauf une forme de cuisterie qui consisterait à dire regardez je connais tel artiste j'ai lu ça je connais tel film ou j'ai rencontré telle personne c'est pas du tout du name dropping ou une volonté de faire le malin avec des oeuvres ou des noms c'est plus effectivement pour reprendre ce travail de Wim Delvoy qui est un artiste assez polymorphe que j'aime beaucoup mais dans toute cette série où Wim Delvoy a fait des oeuvres formidables qui partent de scanners de radiographies du corps humain et il les a traitées pratiquement comme des vitraux notamment dans un lieu très très beau une sorte de chapelle gothique qu'il a créée pour le Mudam qui est le musée d'art contemporain de la ville de Luxembourg et que j'avais filmé d'ailleurs dans mon troisième film avant l'hiver il y a une scène où on voit Daniel Auteuil et Leila Bechti déambuler dans cette petite chapelle qui est vraiment par son architecture tout à fait gothique mais par ces matériaux extrêmement dérangeants et surprenants puisque ce n'est pas de la pierre c'est de l'acier qui provient de la sidérurgie de ces régions de France et du Luxembourg en l'occurrence je crois que ça provient d'ArcelorMittal et les vitraux les scènes saintes sont remplacées par des vues d'intestins par des crânes radiographiés par des hommes ou des femmes qui s'embrassent et on voit donc les crânes se rapprochait donc il y a eu un côté à la fois stupéfiant le lieu est étrange parce que dès qu'on y entre imprégné que nous le sommes quand même par la plupart d'entre nous par une culture catholique et bien on parle plus doucement et puis en même temps on regarde d'un peu près ces vitraux et on se rend compte qu'ils sont tous bien sûr sauf religieux et qui nous renvoient à ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes et dans l'aspect même le plus trivial de nos corps quoi mais le cette cette ventardise presque cette cette attitude un peu un peu qui presque provoquante de gêne qui consiste à se faire fabriquer une vanité moderne avec son propre corps malade et bien sûr aussi un acte un acte d'homme d'image mais en même temps pour moi ça me permettait aussi de montrer que nous n'avons plus dans nos sociétés contemporaines de vanité au sens où on l'entend en peinture ou en art c'est-à-dire que le memento mori ou la vanité qui pendant des siècles en peinture nous rappelait que évidemment la vie peut s'attacher au plaisir du jeu de la musique de la poésie de la nourriture du vin mais le crâne était là qui était notre dernier état cette façon qui faisait comprendre à l'homme que son passage serait bref et qu'il aurait tout intérêt à y réfléchir et bien ça n'a été me semble-t-il je peux me tromper mais ça n'a été remplacé par rien c'est-à-dire que nous n'avons aujourd'hui aucune matérialisation de cette leçon emblématisée par la phrase de Montaigne philosophie c'est apprendre à mourir que je reprends dans le livre qui est très connu il ne s'agit pas de penser tous les jours à la mort et de s'en affliger il s'agit au contraire de penser à la mort pour nous permettre de savourer le plus possible le vivant et de le célébrer pour terminer sur ce point je pense que j'ai été toujours sensible depuis l'enfance à ce principe de la vanité parce que j'ai grandi la maison de mon enfance était juste en face d'un cimetière et le fait de grandir face à un cimetière vous met tout de suite en relation avec le lieu où vous terminerez et ça se fait sans tragique ça se fait naturellement et puis j'étais aussi dans cette ça devenait terrain de jeu ça devenait un lieu familier ça devenait aussi le lieu où je voyais des familles venir sur les tombes des enterrements passés etc donc dès l'enfance j'ai su que la mort était là et qu'il ne fallait pas non plus pour autant sacrifier les plaisirs de la vie mais en tout cas il y a eu cette intégration intime immédiate du principe de la vanité oui je rebondis sur ce que vous venez de dire à l'instant je connais un peu la Suisse et un petit peu la littérature romande il se trouve que Jacques Chessé après son prix concours en 73 a fait édifier une maison à Ropra qui se trouve juste en face du cimetière actuellement il est enterré là voilà mais qu'importe j'ai envie de vous interroger sur un point lorsque le décès de Gênes survient il me semble qu'il y a un point de bascule dans la vie du narrateur la mort de son ami provoque je ne vais pas dire un désordre mais une réorganisation de son existence et notamment au sein de son couple je pense que le couple s'était déjà fait c'est à dire que Florence sa femme il s'en était séparé ou plutôt le divorce avait eu lieu avant la mort de cet ami Eugène sa femme lui disant mais écoute séparons-nous même si nous nous aimons bien mais séparons-nous parce que le véritable couple que tu formes c'est avec Eugène oui mais si vous me permettez le divorce a eu lieu mais il n'empêche que le couple se voit très régulièrement il construit avec une relation charnelle très tendre dans la même chambre la 315 si mes souvenirs sont bons 107 voilà c'est juste l'étage qui est différent mais oui parce que ce qui m'intéressait si vous voulez c'était alors c'est une autre dimension du livre c'est un livre enfin j'espère il est un peu créé sur le principe de l'arborescence pour reparler de l'arbre et c'est un livre un peu en étoile ou en arborescence qu'on peut fréquenter de façon très très vagabonde et libre et y voir selon l'humeur dans laquelle on est ou les thématiques qui nous intéressent telle ou telle chose et notamment un axe central qui m'a guidé pendant toute l'écriture c'est la réflexion sur le corps c'est à dire quelles relations avons-nous avec notre corps selon les âges de la vie selon les moments de la vie et avec le corps des autres avec le corps perdu avec le corps amoureux avec le corps sénescent avec le corps du désir avec le corps de la tendresse etc. donc le narrateur est quelqu'un qui est entre deux femmes si je puis dire sans que ce soit vulgaire il n'est plus tout à fait avec son ex-épouse mais il continue à avoir avec elle des relations extrêmement tendres voire amoureuses une fois par mois et puis c'est surtout sa meilleure amie avec laquelle il discute encore et c'est vrai qu'il est c'est quelqu'un qui n'ose pas aller vers une nouvelle histoire d'amour qui semble s'esquisser et en tout cas il est dans cet entre-deux mais c'est vrai vous avez raison de préciser que semble-t-il ça correspond aussi au moment où il perd son meilleur ami où sa vie se vide d'un élément extrêmement important de présence de parole on en a parlé d'accompagnement de création un élément presque amoureux puisque c'est un corps incarné c'était un corps important et que peut-être que c'est cette disparition de l'ami qui va lui permettre d'aller vers aussi une autre forme d'amour mais sur le principe on enlève une pièce et on essaie de retrouver un ordre c'est tout à fait fondamental dans ce que j'ai essayé de dire c'est-à-dire que le livre à certains moments et l'expression de cela il y a des propos du narrateur qui dit mais la vie finalement peut être vue comme une sorte de tentative de réorganiser un chaos et à partir du moment où on a retrouvé une réorganisation de ce chaos et atteint une forme d'ordre et bien quelque chose nous fait enlever une pièce et à nouveau tout se casse la figure et il faut recommencer retrouver un ordre mais ça c'est quelque chose que j'ai ressenti profondément chaque fois que j'ai eu un deuil j'ai eu l'impression qu'on m'enlevait quelque chose voire qu'on m'enlevait un membre virtuel immatériel de mon propre corps comme si on m'amputait d'une main supplémentaire d'un coeur ou je ne sais quoi et qu'il me fallait après la période douloureuse de souffrance et de psychiatrisation et bien retrouver l'usage de mon corps réel et mental pour que je puisse aller de nouveau dans la vie avec ce membre en moi alors j'ai envie je n'avais pas préparé cette question mais heureusement d'ailleurs parce que cela signifie que notre dialogue est vivant ce que vous venez de dire me trouble énormément parce que si vous éprouvez Philippe Claudel au décès d'un être cher le sentiment que l'on vous a ôté une partie de vous-même et que peut-être la vie ou l'écriture à bien des égards l'écriture et la vie ont des relations très étroites va vous apporter quelque chose d'autre en termes de sublimation ou en termes de compensation ce que la vie vous apportera est-ce que cela ne relèvera pas d'une sorte de membre fantôme oui et pour pour aller dans ce sens-là si vous voulez j'ai toujours trouvé que le enfin il y a des livres qu'on écrit qui peuvent être des qui peuvent finalement renvoyer une sorte de chirurgie réparatrice aussi c'est-à-dire que les livres on le sait bien ce sont des matières vivantes donc on perd quelque chose et avec ce avec ce creux avec ce vide finalement on produit une chair une chair qui est différente qui est une chair de mots mais cette chair-là vous permet aussi parfois d'aller mieux alors je ne dis pas que tous les livres ni même tous ceux que j'ai fait finalement c'est assez peu de livres parmi ceux que j'ai fait permettent la présence de ce membre fantôme mais plutôt la guérison de ce membre fantôme gênant c'est-à-dire que on le sait après une réelle amputation il y a effectivement ce membre qui n'est plus là mais qui démange qui fait souffrir etc en l'occurrence ce n'est plus le cas c'est-à-dire que c'est plutôt une façon justement de créer une sorte de sublime prothèse qui va être douce qui va être forte qui va me nourrir et qui va compléter un corps qui à un moment a été mis à mal au tout début nous avons tout intérêt à intégrer non pas cette injustice mais ce fait cette réalité vous me permettrez de ne pas être tout à fait d'accord avec vous enfin on le sera peut-être mais moi je ferai quand même une distinction très nette entre la mort qui est un fait contre lequel on ne peut pas lutter et qui n'est pas de notre ressort parce qu'à un moment il y a toutes ces pages où j'essaye de réfléchir sur la relation qu'on peut avoir avec notre propre corps où finalement par l'intermédiaire de certains personnages je dis que depuis l'enfance nous mettons en place une forme de relation qui évolue d'un journaje avec notre corps nous sommes prisonniers dans cette espèce d'habitacle nous ne pouvons pas en sortir pendant une période de notre vie nous l'apprivoisons il est malhabile et finalement nous arrivons à un moment à nous en servir ensuite il fonctionne parfaitement bien pendant un certain nombre d'années puis il commence à se gripper donc on entre dans une relation comme le dit la jeune chercheuse qui développe cette théorie du corps inamical puis ensuite il devient de plus en plus sujet à des tracas ou en tout cas il nous rappelle sa dégradation il devient hostile puis ennemi etc donc on a cette propre relation avec notre corps qu'on subit forcément quoi qu'on fasse et qui un jour meurt et donc avec cette conscience qui le contient qui meurt en même temps que lui ça on n'y peut rien par contre donc la mort est un événement brutal et contre lequel on ne peut rien faire par contre le mal le mal est proprement humain pour moi c'est-à-dire que le mal n'existe pas en dehors de l'homme ce n'est pas quelque chose auquel on est soumis et contre lequel on ne peut rien j'ai toujours considéré que le mal était vraiment une création humaine une chaque homme a en lui cette possibilité de faire le mal ou de faire le bien selon les circonstances avec lesquelles il est placé circonstances intimes circonstances plus générales ou historiques et bien ces cellules ou cette propension à faire le mal vont proliférer ou vont être mises en veille ou asphyxiées mais en tout cas là du coup ça ressortit me semble-t-il à notre volonté et pas à quelque chose qui serait immanent et contre lequel on ne pourrait pas lutter je vous suis je vous suis parfaitement dans ma question il y a un instant j'ai employé le terme de mal et je l'ai rapproché de la mort parce que j'avais en tête ce que vous évoquez dans votre roman je vais le lire très brièvement vous écrivez il s'agit de gênes quand donc tombons-nous gravement malades donc la question du moment quand donc tombons-nous gravement malades quand tout va bien ou tout va mal dans la monotonie de jours qui se ressemblent ou bien dans le dérèglement la rupture d'un quotidien égal l'irruption d'une maladie comme un cancer un AVC un infarctus se produit-t-elle en raison de circonstances jusque-là non rencontrées et qui bousculent en équilibre d'un désir non exprimé de voir se produire quelque chose d'une usure née de la reproduction interminable du même refrain de l'existence d'une routine qui ferait baisser toutes les gardes et peut-on relier le mal et l'homme sommes-nous toujours et simplement les victimes de nous-mêmes ou les coupables de notre propre chute je pensais à cette méditation à caractère philosophique quand je vous posais la question oui bien sûr mais là si vous voulez je place mon narrateur ou moi-même parfois devant une question naïve c'est-à-dire qu'on ne se pose jamais qu'est-ce qu'il fait quand on tombe malade c'est-à-dire que généralement quand on est malade on fait tout pour lutter contre cette maladie ou on s'en afflige etc mais on ne se dit pas pourquoi suis-je tombé malade alors parfois on se dit pourquoi moi et pas l'autre mais ça c'est une autre question mais ce qui m'intéressait c'est sur la survenue de la maladie qu'est-ce qui fait qu'un jour on tombe malade alors évidemment toutes ces questions sont absolument pas scientifiques mais la démarche de toute façon de gêne enfin du narrateur pardon ou la mienne ne l'est pas et j'ai toujours considéré que c'est ce qui est intéressant aussi avec la littérature c'est qu'on n'est pas dans un sens exact et le j'ai souvent fait le parallèle entre l'histoire en tant que science humaine enseignée et approfondie et le récit ou le roman historique vous avez d'un côté une attitude humaine qui consiste à observer des faits à les collecter à les analyser et puis vous avez d'un autre côté des êtres des romancières des romancières qui s'attachent à une fréquentation plus vagabonde de l'histoire mais il me semble que finalement l'apprentissage que nous faisons du fait historique participe de ces deux voies c'est-à-dire que à la fois l'histoire telle qu'on l'enseigne ou telle qu'on la cherche à l'université et le roman historique nous permettent une connaissance plus exacte plus intime finalement du fait humain et à mon avis il en est de même aussi avec ces questions par rapport à une démarche qui serait elle purement scientifique médicale biologique il me semble que la médecine a pendant trop longtemps eu tendance à s'intéresser seulement au corps ensuite on a délégué l'inspection de l'âme ou de la conscience selon qu'on utilise un vocabulaire religieux ou plus froid à quelque chose qu'on a appelé une science mais qui n'en est pas une qui est ressortie plus aux sciences humaines qu'à la psychanalyse ou cet approfondissement de l'inconscient mais en même temps il y a tout un autre domaine qui tient davantage à quelque chose qui à mon avis ne ressortit pas de l'inconscient ni du fonctionnement biologique du corps qui est peut-être plus à regarder dans une dimension entre le lieu où l'homme vit l'époque dans laquelle il est plongé les signaux positifs ou négatifs que peut lui envoyer cette époque les plaisirs et les gènes les anxiétés et les douceurs et puis son trajet personnel de vie c'est-à-dire dans une espèce de triangulation qui pour l'instant ne me semble pas tellement explorée justement par les sciences qui ont pour objet de nous soigner que ce soit la médecine la psychanalyse il me semble qu'il manque une autre dimension qui permettrait peut-être de répondre à des questions telles que ce se pose le narrateur en tout cas en partie peut-être que nous n'avons pas besoin de réponses nettes l'interrogation suffit de toute façon l'interrogation c'est toujours déjà la moitié du trajet qui est fait donc c'est vrai que en tout cas me semble-t-il c'est la vertu de la littérature aussi de poser des questions elle n'est pas forcément là pour apporter des réponses alors je voudrais si vous en êtes d'accord que l'on revienne sur un aspect qui m'a beaucoup intéressé concernant vos personnages c'est la réserve de votre narrateur à l'endroit de sa relation avec Héléna cette jeune chercheuse à 23 ans votre narrateur à une cinquantaine d'années un lien se tisse un lien charnel mais aussi un lien affectif et à tout me semble-t-il il y a une réserve parce que je reprends l'expression que vous avez employée que vous prêtez à Héléna votre personnage narrateur a le sentiment qu'il est entré dans l'âge du corps inamical et que je le perçois ainsi qu'il n'a pas droit de trouver du plaisir et du réconfort auprès d'un corps jeune si vous permettez je vais lire un extrait qui illustre cette interrogation ou cette pudeur ou cette gêne donc il parle d'Héléna de cette jeune femme mais il parle aussi de Florence de son ex-femme la beauté d'Héléna me troublait car elle n'était pas faite pour moi j'étais un intrus dans son existence un goujat qui apporte les soucis et le poids de son âge ses muscles relâchés et sa peau qui commence à se rider comme la surface d'un vieux lac glaciaire sous le vent assez toilé de petits taches de rousseurs oui un intrus qui s'invite en titubant au beau milieu d'une fête de la chair où tout n'est que fermeté grain pur d'herbe soyeux une main avait tordu nos deux courbes du temps essayant de les confondre étrangères bien que collées l'une à l'autre quand après l'amour Héléna venait poser son visage dans le creux de mon épaule et fermer les yeux je ne pouvais m'empêcher de songer qu'elle s'endormait sur la mort que j'étais un gisant mais qu'elle ne le savait pas encore que nous vivions un conte noir où une jeune femme frappée par un sortilège c'est prendre un squelette dont elle est la seule à ne pas percevoir l'apparence terrifiante bien sûr je ne lui disais rien de cela je ne lui disais pas non plus que lorsque je la caressais je pensais à Florence à toutes les caresses que j'avais déposées sur son corps à elle que le temps avait rendu plus onctueux qu'il avait fatigué mais d'une fatigue souriante qui me le faisait aimer davantage à mesure que les années passaient le corps des femmes fait songer à des pierres parfaites polies sans défaut scandaleusement intactes celui des femmes possède le parfum patiné des jours innombrables où s'amalgame sensuel les moments de plaisir et ceux de l'attente il devient le velours assoupli des années laquelle des deux d'Héléna ou de Florence me faisait être le plus vivant faire l'amour avec Florence me rendait à moi-même faire l'amour avec Héléna me forçait à devenir un autre il ne s'agissait pas de prendre un nouveau départ un nouvel élan celui ce qui aurait pu se révéler heureux mais de s'observer à distance dans un dédoublement aux conséquences calamiteuses je savais que notre relation ne pouvait que conduire à faire grandir en moi une amertume qui s'était installée après la mort de Gênes comme une lointaine cousine de province revêche et grise débarquée sans crier gare et qui s'installe chez nous à demeure sans que nous ayons notre mot à dire on ne sait trop d'ailleurs le but qu'elle poursuit nous surveiller nous narguer nous faire comprendre quelque chose nous avertir nous juger j'ai lu quelque part que la cinquantaine est la vieillesse de la jeunesse et que la soixantaine est la jeunesse de la vieillesse on s'arrange comme on peut avec les mots ce n'est pas cela qui fait partir la cousine je vous remercie Philippe Claudel pour cette lecture je voudrais avant que nous nous tournions vers la salle vous poser encore une ou deux questions et nous avons convenu vous et moi que ces dernières interrogations toucheront peut-être à la poétique à l'art de l'écriture votre personnage qui n'est pas un écrivain qui est un cinéaste dit ceci je suis toujours un peu confus quand je m'exprime c'est votre personnage ce n'est pas l'auteur non moi aussi oui on en parlera bon donc votre personnage confie ceci au lecteur que nous sommes je suis toujours un peu confus quand je m'exprime les mots ne me viennent plus aisément dans une conversation comme lorsque j'étais adolescent ce n'est pas pour rien que je leur préfère les images qui ont l'avantage d'être incertaines et rêveuses et d'offrir à celui qui les conçoit comme à celui qui les reçoit la possibilité de les habiter à sa guise alors je me suis demandé si ces propos de votre personnage valaient en partie pour vous et si vous considérez que il vaut mieux la trahison des images que la déficience des langues quand je disais que je suis confus moi j'aime bien la confusion du mot confus c'est à dire que on est on est confus on est gêné et on est peut-être aussi dans l'impossibilité d'utiliser le langage pour qu'il exprime sa pensée donc il y a les deux dimensions ce que vous venez de relire je ne m'en souvenais plus parce que moi j'oublie assez vite ce que j'écris mais ça me rappelle aussi tout ce que peut dire Rousseau sur son esprit un peu lourd malhabile il en parle souvent dans les confessions Rousseau en disant je n'ai pas la vivacité d'esprit qui me permet de faire des bonbons en société qui permet de rebondir tout de suite à ce qui vient d'être dit et quand j'ai une réponse je suis déjà à des heures ou à des années-lumière de la situation dans laquelle je voulais briller donc il y a cette dimension du langage qui m'a toujours bien sûr beaucoup intéressé depuis l'enfance et cette possibilité ou cette impossibilité qu'il nous donne de traduire au plus près comme si nous étions tout le temps des couturiers qui essayions de faire un vêtement le plus ajusté à un corps qui serait l'idée parfois c'est assez difficile et ce qui m'a je pense intéressé toujours dans la lecture et dans l'écriture depuis l'enfance c'est que j'ai compris assez vite parce que des maîtres me l'ont fait comprendre que plus j'aurai de vocabulaire et plus je lirai et plus je serai pétri de langue et de langage et de vocabulaire et bien plus je pourrai assez facilement exprimer ma pensée et pour vous l'avez rappelé avoir été et être toujours avant tout professeur puisque j'estime que c'est mon seul métier combien de fois pouvons-nous voir quand nous enseignons des jeunes gens ou des moins jeunes qui trépignent parce qu'ils n'ont pas le vocabulaire qui leur permette de s'exprimer donc la langue est une on a beaucoup débattu mais nous aimons les débats grotesques en France sur l'orthographe ces dernières semaines mais le principal débat il n'est pas là qu'on mette un accent au circonflexe qu'on n'en mette pas ne va pas changer les choses et puis de toute façon l'écriture a toujours été une convention donc comme toutes les conventions elle peut être renégociée ce qui est dramatique c'est de ne pas avoir justement le volume de vocabulaire suffisant pour s'exprimer par rapport à ce qui nous occupe cette distinction ou ce reflet entre cinéma et mots je me suis plus si vous voulez à faire un portrait un peu décalé de ce que je peux être ou des questions que je me pose puisque comme j'ai la chance d'oeuvrer dans les deux directions dans les deux dimensions d'écriture et de cinéma et si je le fais c'est absolument pas pour reproduire ce que j'ai fait en écriture c'est-à-dire que je n'adapte jamais mes livres et d'une autre façon je n'adapte pas non plus mes films pour en faire des romans donc les deux m'intéressent et c'est vrai que la façon dont nous pouvons utiliser le langage pour déployer des images et faire naître des mondes qui vont être ensuite repris par un lecteur et reconstruits par le lecteur personnalisés par celui-ci est assez différente de la démarche du cinéma où le cinéma la plupart du temps est un acte quand même de forte imposition c'est-à-dire que quand nous sommes spectateurs nous sommes quand même prisonniers d'une salle pendant la durée du film nous n'agissons pas sur le déroulé de ce film comme nous pouvons le faire sur la lecture en l'interrompant en faisant des pauses en revenant en arrière en relisant lorsque nous voyons un film nous sommes contraints dans une chronologie qui n'est pas celle que nous avons choisie mais qui nous est donnée par le cinéaste et de la même façon les images qui nous seront proposées sont des images qui nous sont elles aussi imposées sans doute ce que j'essaye de faire ou en tout cas la limite vers laquelle j'essaye de tendre c'est d'essayer de faire un cinéma qui laisserait le plus de place possible aux spectateurs de façon justement à avoir des images rêveuses ou en tout cas qui permettent à la rêverie et à la conscience des spectateurs de se les accaparer les plus terribles des films ou les moins bons en tout cas c'est ceux qui nous font sortir d'une salle en n'ayant plus rien à dire ni à réfléchir ni à penser mais qui nous ont tout donné ou alors il faut aller les voir dans un but de divertissement ce qui est tout à fait louable mais un cinéma fécond c'est celui effectivement qui parvient à mettre en place des images trouées des images imparfaites ou une narration qui laisse de la place donc voilà c'est des questions le livre était aussi si vous voulez une façon je m'en suis rendu compte une fois que j'avais terminé de répondre à une question qu'on me pose souvent dans les débats vous faites des films vous faites des livres expliquez-nous la différence entre une écriture littéraire et une écriture cinématographique et j'ai répondu souvent à cette question le plus sincèrement possible mais le livre est une autre forme de réponse puisque c'est un livre sur le cinéma qui est nourri par le cinéma c'est un livre d'image c'est une écriture aussi qui s'enrichit des techniques d'écriture cinématographique de montage de choix de focale de profondeur de champ etc et en même temps c'est avant tout quand même un roman c'est un roman c'est quelque chose qui célèbre à la fois la beauté de la langue et sa puissance à faire naître quelque chose qui n'existe pas quand on l'observe de loin qui sont des images et des matières oui en vous écoutant je songe à ces écrivains cinéastes qui considèrent qu'un film cela s'écrit en image dans sa tête avant d'être couché dans un scénario oui excuse moi de vous interrompre c'est le fameux mot de Godard enfin Godard est peut-être un plus grand écrivain cinéaste enfin en tout cas à chaque fois qu'il dit des mots c'est formidable Godard il dit que finalement le scénario c'est une invention des comptables d'Hollywood parce qu'il dit finalement à un moment voilà il a fallu justifier ce qu'on voulait tourner on ne pouvait pas aller voir quelqu'un en disant donnez-moi des millions de dollars et je fais un film le comptable disait oui mettez-moi quand même ça sur un petit morceau de papier que je sache un peu donc le scénario a été une invention alors il n'a pas tout à fait tort c'est quand même tout à fait aberrant de demander à un cinéaste qui est un homme qui réfléchit en termes d'image de passer par ce véhicule qui est la langue qu'il n'utilisera à aucun moment pour présenter un projet qui au final ne va être que film c'est comme si on inversait la situation et qu'on demandait à un romancier avant de lui donner l'autorisation d'écrire un roman bon écoute d'accord mais tu me fais un film déjà avec cette idée là tu me montres le film et si ça m'intéresse je te donne le droit de faire le roman vous voyez et c'est aussi aberrant dans l'autre sens et c'est vraiment comme le dit Godard une question de financement c'est parce que le cinéma est un art coûteux qu'à un moment il faut se contraindre en tant que cinéaste à passer par le document écrit qui disparaît évidemment une fois que le film est né ma dernière question est celle-ci votre narrateur votre personnage narrateur dans l'arbre du pays Thorajah à un moment dit ceci à propos du procès de création il dit j'ai besoin de croire que ce que je fais n'a jamais été fait en tout cas de la façon dont je le fais même si cela n'est pas vrai comment durer sinon alors ce sera ma seule question personnelle mais cela vaut pour vous ? ah oui oui bien sûr il faut on sait bien que tout a été dit depuis qu'il y a des hommes qui pensent c'est le fameux mot de Boileau je ne me souviens plus peut-être Boileau non dans l'art poétique enfin à vérifier mais évidemment ou alors c'est la brouillère c'est la brouillère c'est le caractère merci ou alors c'était c'était Gilles aussi qui disait je crois tout a été dit mais enfin comme les hommes n'écoutent jamais il faut répéter donc voilà ça donne un petit peu de force quand on veut si on entreprend me semble-t-il une entreprise de création quelle qu'elle soit en sachant pertinemment que tout cela a déjà été fait et bien on ne le fait pas donc il faut à un moment avoir l'illusion que ce qu'on propose est neuf qu'on apporte de façon légère ou plus importante un élément qui n'a pas été dit sous cette forme-là ou qui n'a jamais été réfléchi à la lumière sous laquelle on le place et ça vaut évidemment pour moi mais ce qui vaut le plus quand même et ce qui est à la fois plus simple et moins présomptueux c'est que chaque fois que j'écris une histoire celle-ci comme les autres ou que j'entends pas un film c'est avant tout pour le plaisir de raconter une histoire c'est-à-dire qu'on en revient aux origines du désir d'histoire qui est la lecture la découverte de la lecture quand on est enfant la lecture qu'on nous fait et je pense que je suis toujours dans le regret d'avoir été chassé de ce paradis perdu qui était ce temps où on me racontait des histoires où ma mère me lisait des livres et comme ça a un moment arrêté j'ai eu le besoin moi-même de m'en raconter donc très très vite dès l'enfance de me raconter des histoires en les écrivant moi-même et ensuite de les proposer à d'autres mais c'est ce lien fondamental quand même qui est là qui est tout simple le fait que la vie aussi est belle à mesure qu'on nous raconte des histoires ce qui remet aussi en scène un lien très fort qui est le lien à l'autre forcément et notamment le lien à un être qu'on aime un papa une maman quelqu'un qui est là et qui vous communique un univers qui n'existe qui n'existe pas sans cette relation-là qui est à l'état dormant un livre c'est un être ensommeillé c'est une créature somnolente et il faut qu'une personne au moins voire deux le prennent pour que soudain il vive et soudain il se déploie et il nous enchante vous savez je suis frappé par une métaphore que vous employez souvent c'est celle de la table du tailleur alors j'aurais envie d'en savoir un petit peu plus parce que il est possible d'interpréter cette table du tailleur de plusieurs façons le créateur c'est celui qui coud les éléments du réel les éléments disparates les fragments il les il les recompose mais c'est peut-être aussi celui qui les remanie qui reprise on va filer la métaphore du couturier du tailleur et j'aimerais vous entendre sur ce point parce que cette intention d'apporter du neuf du nouveau elle n'est pas contradictoire avec la reprise et à bien des écarts je suis tenté de dire que dans une oeuvre celle que vous élaborez comme par rapport à la bibliothèque avec laquelle vous écrivez un écrivain ne fait que reprendre que repriser le seul et unique livre dans lequel nous baignons oui plusieurs façons de vous répondre il y a eu une réponse magnifique qui a été celle que proposait Borges avec Pierre Ménard qui réécrit le Quichotte mais effectivement si j'écris aujourd'hui mot pour mot le Quichotte et que je le propose au lecteur même si c'est le même texte que celui qui est établi par Cervantes il y a 400 ans c'est pas le même puisque je l'ai fait aujourd'hui donc évidemment c'est pour ça que moi j'ai prononcé une conférence il y a un an ou deux au Chili on m'avait invité dans une université pour réfléchir à la relation entre l'auteur et la géographie parce que c'est des choses qui me fascinent et que je mets souvent en jeu dans ce que j'écris et j'avais commencé ma conférence en disant on pose souvent la question à un auteur pourquoi écrivez-vous mais me semble-t-il la question la plus pertinente c'est d'où écrivez-vous c'est-à-dire avec le relatif qui renvoie au lieu et à l'espace parce qu'il me semble qu'un auteur se construit dans un enracinement dans un temps et dans un lieu alors il y a cet élément qu'on doit préciser autre chose le tailleur alors il y a plusieurs choses la table de tailleur c'est pas une image qui est personnelle c'est Patrice Chéreau est mort comme vous le savez ce grand metteur en scène de théâtre et de cinéma et comédien est mort il y a quelque temps et je savais que Chéreau chez lui avait des tables de tailleurs il avait différentes tables et sur chaque table il avait un projet différent vous voyez et j'aimais bien cette image moi je suis très attaché à l'artisanat parce qu'il m'a toujours semblé que l'écriture c'était extrêmement artisanal le cinéma aussi on travaille avec un objet avec des outils avec un matériau donc j'aime bien cette idée d'un objet professionnel en plus en bois quelque chose qui est pesant qui est large etc l'autre dimension je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit sur couper, recoudre, recomposer c'est tout à fait ça il y a un élément assez rigolo c'est que il y a quelques années moi j'ai écrit un livre qui s'appelle le rapport de Brodeck et ce nom de Brodeck je m'en suis souvent expliqué c'est né d'une phrase que j'ai rêvée la nuit un matin je me réveille avec une phrase en tête je m'appelle Brodeck et je n'y suis pour rien et c'était la première phrase du livre j'ai commencé mon livre avec ça ça a été l'élément moi sans doute depuis longtemps mais je me suis souvent interrogé sur ce nom de Brodeck et un jour quelque chose m'est revenu à l'esprit c'est que comme j'ai eu tendance à la fabulation très tôt comme je vous l'ai dit à raconter des histoires ma grand-mère maternelle que j'ai assez peu connue elle est morte quand j'avais 7-8 ans mais quand je racontais des histoires comme ça elle me disait bon ça va arrête de broder et voilà donc on en revient à la broderie à la couture au fait qu'à la fois on coud on enjolive parce que broder comme ça dans cette acception un peu populaire dans Lorraine je ne sais pas dans le Bordelais mais voilà c'est raconter des histoires c'est s'arranger en exagérant bon faire plus joli ce qui ne l'est pas on en revient à ce travail et c'est vrai que le tailleur il y a des personnages de tailleurs dans certains de mes livres il y a cette métaphore qui est souvent utilisée de coudre des éléments de ravauder de raccommoder de repriser c'est une tentative aussi de faire en sorte que ce tendre qui a ouvert un peu notre discussion ne soit pas là pour dissoudre tout mais qu'on arrive peut-être avec des mots sinon à cicatriser des existences et des blessures comme dans l'arbre du pays de Raja au moins à donner une sorte de patchwork d'éléments disparates qui peuvent au final composer une magnifique courte pointe qui est la vie en vos nom mesdames et messieurs je tiens à remercier Philippe Claudel pour le temps qu'il nous a accordé pour sa générosité merci à vous merci moi qui vous... merci à vous... merci à vous... merci à vous... Sous-titrage ST' 501